Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Pour commencer, il faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, chez moi il fait gris, je crois même qu'il pleut, c'est dimanche, il n'y a rien à faire, je suis cloîtré chez moi, et dans mon ennui, je me suis rappelé que la démo de Tales of Arise était toujours disponible sur le store, et étant donné que l'un des styles de jeu qui me permet le mieux de m'évader étaient les RPG, et même les JRPG pour être plus précis, je me suis dit que ce serait sympa qu'on découvre ça ensemble, même si, je vous l'annonce dès le départ, je ne suis pas super familier avec la série des Tales of, même si j'en ai vu passer quelques-uns depuis les épisodes Super NES. Alors, ce jeu-là arrivera le 9 septembre 2021 sur les consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, c'est toujours développé et édité par Bandai Namco, et je vous le disais, c'est un JRPG, mais à la façon action RPG, étant donné qu'on est passé d'un système de combat au tour par tour, à un système en temps réel qui rajoute un peu plus de fun, un peu plus de jouissance dans ses affrontements. Alors, c'est aussi un jeu d'aventure avec des personnages jouant en couleur, c'est aussi pour ça qu'on aime ce type de RPG, et j'espère vraiment pouvoir découvrir quelque chose de plaisant, et vous faire découvrir, pourquoi pas, quelque chose de sympathique que vous ne connaissiez peut-être pas. Bien évidemment, d'ici la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit point quant aux qualités et aux défauts de ce début d'aventure sur cette démo, et si vous continuez à apprécier le format, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo dès à présent, ou d'ici la fin de celle-ci, si ça vous va mieux. Maintenant que c'est dit, on est parti, on se lance pour la découverte de Tales of Arise. Comme vous le voyez, on se retrouve sur l'écran titre, et comme j'aime bien trifouiller, je me suis rendu compte que les voix d'origine n'étaient pas en japonais. On dirait bizarre pour un jeu japonais. En tout cas, heureusement qu'on a pu modifier ça, qu'est-ce qu'on a, difficulté normale, modérée, on ne va pas chercher à comprendre, blablabla, fixe, rotative, je dirais, non ? On fixe, comme ça on sait où on va, vitesse de caméra, écoutez, je pense qu'on est bon, je leur fais confiance. Sélectionnez le personnage que vous souhaitez contrôler dans la démo. Une fois la démo terminée, vous découvrirez une vidéo de présentation du personnage que vous avez incarné. Remarque, vous pouvez changer de personnage en cours de jeu, cependant la cinématique bonus lancée à la fin de la démo restera centrée sur le premier personnage sélectionné. Vous voyez, ça se fait de plus en plus, les jeux où on contrôle plusieurs personnages, mais dans des jeux d'action, donc avec des combats en temps réel, etc. Et je vous avouerai qu'on ne va pas commencer à tout cela. Alors, on se croirait un peu dans Genshin Impact, avec les charadesignes, ça fait clairement penser à du Genshin Impact sur ces deux-là. On va prendre le héros, Hal Fenn, un épéiste très agile, disposant d'un ensemble d'arts pour combattre tout type d'ennemis au corps à corps. Alors, les arts, je ne dis pas de bêtises, c'est les compétences spéciales. On va prendre lui, j'aime bien, il est swag, avec sa petite armure, ça le fait pas mal. Et voilà, c'est juste ce dont j'avais besoin. Des trucs chatoyants, c'est coloré, c'est ensoleillé, c'est bon. J'ai fermé les rideaux, là, je ne vois plus ce qu'il y a à l'extérieur. Je suis dans mon univers, là, c'est bon. On est parti. Poursuivez au-delà de la colline d'observation. Ok, donc la minimap, elle va indiquer uniquement le nord. Se déplacer, sprinter, sauter. Caméra, menu. On a combien ? Oh, on a 2, 4, 6 personnages. Ok, on a les 6 personnages en même temps. Ce n'est pas genre, t'en prends un, t'en as encore deux. Ok, ça marche. On verra ça en temps voulu. Est-ce qu'on a la possibilité de regarder les commandes ? Voilà. Vous me connaissez. Afficher les infos. Rincellez la caméra. Ok. Afficher LED. Ah, terrain combat. Attaque bonus. Ok, ce n'est pas pareil. Courir, sprinter. Je regarde vite fait. Sprinter, donc R2. Esquive-garde, donc R2. Lancer une scénette avec R1. Ça marche. Attaque normale. Donc, on attaque avec R1. Attaque d'art. 1, 2, 3. Avec roi et avec rond, on saute. Ça marche. Déplacer la caméra. Examiner par les sauter. Ouais, donc sauter, ça reste pareil. C'est bon. Vous n'en faites pas, j'ai tout mémorisé. J'ai juste regardé parce que je ne pense pas que ce soit là pour rien. Ouais, c'est joli. C'est joli. On dirait une peinture, en fait. Je ne sais pas si vous remarquez. Ce n'est pas détaillé. Non, ça va. Il est swag. Il est swag. Allez. On y va. Premiers ennemis. Donc, on va passer par le tuto, j'imagine. Je vais vous expliquer pourquoi je ne termine jamais mes JRPG. Je ne vais pas l'expliquer. Vous allez le voir. Alors, comme ça, les eugles. Je vais les appeler les zgeugs. On va même envoyer les endroits tranquilles comme celui-ci. C'est bien dommage. Ça n'a pourtant rien de surprenant. Là où il y a des reynés. Des reyniens. Il y a des eugles, sauvages ou non. Alors, blasez celle-là. Ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de eugles dans le coin. Bon, je ne vais pas commencer à faire tous les JRPG. Je sais bien, mais ça m'a un peu dérouté. C'est tout. Écoute, les eugles sont déployés dans l'environnement qui leur convient le mieux. Lorsque nous arriverons dans de nouveaux endroits, nous ne saurons rien de ce dont ils sont capables. Alors réfléchis avant d'utiliser l'épée ardente. D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. En fait, ce n'est pas que je lis mal. C'est que j'essaie de faire la voix en même temps. Allez, en route. Description de l'écran de combat. Ouh là 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 là, ça va être compliqué. Attaque bonus. Appuyez sur les flèches directionnelles pour utiliser l'attaque spéciale correspondante et ses effets uniques. Ça marche. Donc on a 4 plus 2. Ah, il y a écrit L2. Donc il y a deux tables, ça marche. PV de nos personnages. Jauge d'art, JA, diminue lorsque les arts sont utilisés. Ok, on a la jauge et les petits trucs bleus en haut, c'est les trucs. Ça marche. Art, appuyez sur triangle, carré ou croix pour lancer l'art correspondante à chaque touche. Parce que si ça reste toujours affiché, c'est bon. Plus d'épée, lame dévorante, croc démoniaque. PV des alliés, ça c'est facile. Point de soin. Dépensez lorsque vous lancez des arts de guérison et de soutien. Ok, ça ne prend pas de notre jauge d'art, ça prend de ici. Frappe bonus. Utilisez des attaques normales pour charger la jauge. Quand la jauge est plein, appuyez sur flèche directionnelle pour lancer une puissante attaque en coop capable de terrasser vos ennemis à l'exception des boss. Ça marche, j'ai pas tout compris, mais j'ai l'essentiel. J'ai l'essentiel. Ça marche. Commande de base en combat, attaque normale. Appuyez sur R1 pour exécuter une attaque normale au début. Vous pouvez enchaîner jusqu'à 3 attaques normales, mais vous pourrez apprendre certaines compétences pour étendre cette limite. Attaque normale, vous pouvez aussi attaquer dans les airs après un saut. Ça marche, donc c'est rond un saut, on avait dit. Art. Les arts sont des actions spéciales qui puissent dans la jauge d'art. Appuyez sur triangle, carré, croix, ça en est compris, pour lancer l'art assigné à la touche correspondante. Votre JA se restaure progressivement, mais le processus est plus lent. Si vous attaquez. Ok. Esquivez. Appuyez sur L et R2 pour esquiver une attaque ennemi. Si vous esquivez pile au moment où une attaque ennemi arrive, vous réalisez une esquive parfaite et ne subissez aucun dégâts. Alors, comme vu d'ici, ça fait penser à Final Fantasy 7 Remake. On est bon ? Ok, donc en bas à droite, on a les... Ok. Donc, il faut appuyer sur R2. Ok, il faut faire des mélanges. Oui ! Attendez, 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 attendez. Et là, si j'appuie sur flèche du haut... Wow ! Ah mais c'est... Ah ok, donc quand il y a un petit truc doré, c'est que... Ok, ah mince, j'ai cherché à regarder le... J'ai cherché à regarder en bas à gauche en fait. Ok, ça marche. En fait, il faut trouver des combinaisons. Par exemple, le triangle, voilà, ça en va en l'air en fait. Oh, comme toi ! Ok. C'est bon, ça tué ? Les arts font des effets différents. Le triangle, ça les envoie en l'air. Je crois que j'ai pris le coup de main. Ne te relâche surtout pas. Ce serait un coup à nous attirer des problèmes. Ça t'arrive de te détendre ? Eux, ils se cherchent. Eux, ils se cherchent, c'est sûr. En combat, on n'est jamais trop vigilants. Repartons. Et j'ai cru voir un truc briller. Point fort de Alphen. Tranchant ardent, partie 1. Alphen peut sacrifier des PV pour lancer Tranchant ardent. Une attaque dévastatrice de l'épée ardente. Maintenez triangle, carré ou croix pour déclencher Tranchant ardent juste après avoir exécuté l'art de correspondance. S'empuiser dans votre JA. Ah, donc au lieu de prendre des JA, ça prendra des PV, c'est ça. Tranchant ardent inflige des dégâts en plus aux ennemis à terre. De même, après avoir appris une certaine compétence, vous pouvez maintenir la touche plus longtemps afin d'échanger plus de PV contre plus de puissance. Ça ne va pas m'intéresser pour l'instant, je t'avouerai. Là, j'ai cru voir un truc qui brille. En résumé, dans les campements et les auberges, vous pouvez cuisiner des plats qui vous confèrent des effets temporaires. Trouvez des recettes pour pouvoir préparer de nouveaux plats et récupérer les ingrédients au point de collecte. Ou dans les bazars, les effets de chaque nouveau repas viendront supplanter ceux du précédent. Repas préféré en fonction de la personne qui cuisine, l'étendue et la durée des effets ne seront pas les mêmes. Par conséquent, il serait judicieux de choisir qui prépare les repas en fonction de vos objectifs et de l'état général du groupe. Ça marche. Je vous avouerai que je n'ai pas tout compris. En tout cas, j'ai compris que tu peux cuisiner. Ça donne des effets et que selon celui qui cuisine, ça ne fait pas le même résultat. Allez, c'est quoi ? Je saute dessus. Attends, on avait fait un truc. Attends, on va toujours les utiliser. De toute façon, ça se recharge vite. Ok, ok, cool. Il ne faut pas que j'appuie que sur les... Il ne faut pas que j'appuie que sur les arts, en fait. Frappe bonus. Les frappes bonus sont des attaques fatales réalisées en tandem avec d'autres alliés. Lorsque le mot frappe apparaît sur un ennemi, appuie sur les flèches directionnelles pour en réaliser une immédiatement. Les frappes bonus sont plus fréquentes lorsque les PV des ennemis sont bas et les combos... Ah, c'est ce qu'il y avait écrit au début en haut à droite. Ok. C'est bon ? Ouh, j'ai plus de vie. C'est quoi, j'ai dit ? C'est L2, hein ? Orfèvre. L'orfèvre peut fabriquer des accessoires pour vous en utilisant le minerai que vous récupérez sur les sites d'extraction. Quand vous aurez renforcé un accessoire et que vous lui aurez conféré de nouvelles compétences, vous pourrez transférer l'ensemble de ces compétences à un autre accessoire. Ouh là 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 ! Ça fait beaucoup d'infos, je vous dis la vérité. Alors, j'ai compris, hein, je comprends sur le web, mais en fait, j'ai peur de ne pas retenir, en fait. Ok, on peut courir en maintenant L3. Bon, ça va. Magnifique et vaste plateau qui domine la région ouest de Monsenia. Ouh, ça a l'air... Ça a l'air chargé en ennemi, là. Bonjour, monsieur. Eh, vous deux ! Je ne crois pas vous avoir déjà vu dans le coin. Vous êtes de passage ? Et alors ? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Ben, rien. Rien du tout. Vous avez juste l'air perdu. Vous avez raison, nous ne connaissons pas le coin. Alors, vous devriez vous diriger vers Vicente, la capitale de l'Eldement... Ouh là là, Menacia. Je galère avec les blases. Sachez simplement que, comme vous le voyez, la zone grouille de Zuggles particulièrement agité. Si vous ne voulez pas vous faire attaquer, ne vous éloignez pas de la route principale, où vous pourriez avoir des ennuis. Mais, au vu de votre épée, le danger vous attire. Auquel cas, je ne vous arrêterai pas. Mais, je vous aurais prévenu. Vicente, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Nous n'avons pas vraiment le choix. C'est toujours mieux que d'irer sans but. Alors, c'est décidé. En route pour Vicente. Bon voyage. Je vais rester dans le coin, au cas où d'autres voyageurs s'égarent. Hein, je suis doué pour les doublages. Voilà, con, ça me connaît. C'est quoi ? Je vais faire le ménage. Faire le ménage. De toute façon, les JRPG, le bail, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir... C'est de se renforcer, de toute façon. Et comment te renforcer en faisant de l'XP ? Et comment tu fais de l'XP ? Ok, donc, je viens de capter un truc. Ah, non, je ne peux pas enchaîner les chiens, ouf, moi. Ok. Ah, mais ça ne fait pas pareil, donc selon la flèche, donc... Non, mais il faut, il faut, il faut... Ok. Lorsque je vais appuyer sur les flèches... Les flèches, elles vont correspondre... C'est quoi, ça ? Les flèches vont correspondre à la tête du personnage. Et donc, lorsque j'appuie sur une flèche, je vais avoir... Je vais avoir une attaque du personnage correspondant à la photo qu'il y avait. Jusque-là, c'est logique. Je sais. Mais lorsque je vais utiliser une attaque en combo, selon la flèche, ce sera des combos différents. Enfin, je crois. Ouh là là ! Je peux... Comment je fais pour... Comment je fais pour... Je vais viser lui, là, par exemple. Est-ce que je... Est-ce que je... Ouh, c'est fort ! Attends, mais c'est vrai qu'il y a celle-là aussi ! Ouh ! Par exemple, là, j'appuie sur une autre touche. Mais c'est pas mal. Bon, je prends beaucoup de dégâts, mais... Mais franchement, je comprends des trucs. Par contre, attendez. Juste voir un truc. Parce que... Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas moyen de mettre des autres personnages... Je vais accéder aux personnages. En fait, j'aimerais bien voir si on peut changer des personnages de trucs. Alors ça, c'est des arts. Écran des arts. Des arts. L'écran des paramètres des arts. Vous pouvez assigner les arts que vous avez appris à chacune des différentes touches. Vous pouvez paramétrer 3 arts à utiliser au sol et 3 arts supplémentaires à utiliser dans les RG. C'est pas les mêmes effets, j'ai les captés. Pour un total de 6 arts à équiper. Appuyez sur L2 ou R2 pour parcourir les arts que vous avez à disposition. Les personnages qui sont en mode auto ont accès à tous leurs arts. Mais vous pouvez aussi appuyer sur carré pour décocher les arts que vous préférez qu'ils évitent d'utiliser. C'est quoi ? Ça, c'est pour les personnages que j'utilise. On est d'accord. Vous pouvez également lancer des arts de guérison depuis cet écran. Ça marche. Ça, je ne vais pas changer. Ils sont bien. Il faut que j'apprenne à les utiliser déjà. Ok. Ah, et on a tout ça pour les personnages. On verra. C'est quand on va récupérer. Mais voilà. Alors, on va regarder. Elle, elle est stylée avec son petit fusil. Là, j'ai capté. Elle, on dirait un personnage de Genshin Impact. Lui, elle a un armes martiaux pas mal. Elle a l'air badass de ouf. En plus, elle a un bon pétard. Elle est bien avec son bouclier. Tu ne vois rien. Je veux elle. Lui, il faudrait pourquoi pas. Je veux elle, en fait. Je veux savoir si je peux prendre elle. Mais en personnage directement avec moi sur les 4 que j'ai. Les stratégies déterminent la méthode de combat de votre groupe. Sur l'écran des stratégies, appuyez sur triangle pour les consultants en détail et les modifier. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 4 stratégies. Pour changer de stratégie en combat, ouvrez le menu et appuyez sur triangle. Ok. Chaque coéquipier combat de manière autonome. Mais l'utilisation des arts de soutien ou de récupération et des objets dépendent de votre stratégie. Sur l'écran de paramètres détaillés, vous pouvez déterminer leur comportement dans diverses situations et leur fixer des priorités. Les objets que vous détenez ne peuvent être utilisés qu'en faveur du personnage que vous contrôlez. Pour ce faire, ouvrez le menu et choisissez un objet. A l'exception de ce qui peut le réanimer après un chaos, votre personnage n'utilisera jamais un objet sans votre autorisation. Se battre avec modération, se concentrer sur la guérison, se battre avec agressivité, ne pas puiser dans les PS. Je vais prendre ça. Non. Voilà. Je ne vais pas commencer à trop toucher. Guide pratique, aide, système. Comment tu fais ? L1, non. L2, ah c'est ça ! Vous pouvez changer les personnages qui participent au combat ainsi que le personnage que vous contrôlez. La place ainsi octroyée à chacun détermine dans quelle direction appuyer pour déclencher son attaque bonus. C'est ça. Appuyez sur L1 ou R1 pendant un combat pour prendre le contrôle d'un autre personnage. Ok. Ah là, Final Fantasy XIV ça. Et même Final Fantasy VII Remake. Pour changer les commandes de combat, ce Miyoto déplace automatiquement. Les combats sont basés sur des stratégies prédéterminables. Ok. Ça va être compliqué. Moi, je vais prendre L et je vais la mettre à la place de L par exemple. C'est bon. Ok, on est bon. Les autres, c'est bon, non ? Voilà. Allez, on va voir ce que ça raconte. Le mec est là pour tout ramasser. Ah, des coffres. Voilà. On va prendre les coffres. On va prendre tout. L'âme solide. Ça pourrait... On verra plus tard. On fera un point plus tard. C'est rien de faire un point toutes les deux zones. Voilà, c'est elle que je veux. Elle est badass, les gars, de ouf. Je savais, les gars. Ça se sentait. C'est elle, ma meuf, les gars. Attends. Et là, c'est moi. Donc, droite, c'est la meuf badass. Et à gauche, c'est les attaques à moi. Mais en fait, là, j'ai appuyé que surcroît. Mais comme j'étais en l'air, il est parti dans tous les sens. C'est juste magnifique. Par contre, bon, je prends un peu de dégâts. Mais ça va, c'est rien de fou, en fait. Écoute, on va tout récupérer. On va tout prendre. On va faire tout le chemin. On va faire ce côté de la route. On va faire ce côté de la route. Je sais pas comment on fait, en fait. Parce qu'il y a un chemin ici, aussi, en fait. Écoute, on va faire ce côté, déjà. Ensuite, on verra. Oh, ils se font enchaîner. C'est juste abusé. Oui, j'ai esquivé au bon moment. Ok, mais franchement, comme il est facile d'accès, les gars. Ah, j'aurais dû appuyer sur flèche du bas. J'ai le réflexe d'appuyer sur flèche de gauche ou flèche de droite, en fait. Il faut que j'essaie une fois flèche du bas, ce que ça donne. Parce que, par l'instant, c'est toujours les mêmes combos, en fait. Écoute, on va faire ce côté-là de la route. Et on verra déjà. Il y a un gars là-bas. On va revenir avant d'arriver au village. On va revenir. Et là, par exemple, c'est pas moi qui ai contrôlé la meuf. Je sais pas pourquoi elle fait ça. On les a déglingués. Voilà, là, j'ai appuyer sur flèche du bas. Ah, ok, c'est toujours les mêmes enchaînements, en fait. C'est les mêmes... C'est les mêmes duos, en fait. En gros, vous voyez qu'en haut, enfin, sur les personnages à gauche, et j'ai rien fait, là. Ah, je peux faire les attaques indéfiniment. Ah, je peux faire les attaques indéfiniment. En fait, vous voyez que la meuf, elle est à gauche, et moi, je suis en haut. Que j'appuie sur flèche de gauche ou flèche du haut, c'est le même enchaînement, parce que c'est un combo qui est composé de la meuf et de mon personnage. Je sais pas si j'ai été clair, mais je crois que c'est ça le bail. Mais rien ne me résiste comme ça. Qu'est-ce que vous me racontez ? Mais rien ne me résistera. Ça y est, les gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? En plus, ça se recharge tout vite. Bon, allez. Je l'ai kiffé avec sa grosse CPL. Calme-toi, 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 calme-toi. C'est énervé, le mec. Franchement, alors, j'imagine qu'à l'image, ça doit paraître brouillon, mais je vous promets que je sais ce que je fais. Je contrôle ce que je fais, en fait. Ma parole, les gars, je contrôle ce que je fais. C'est juste abusé comme c'est instinctif, en fait. Il faut juste être réactif, en fait. Je savais que j'étais fort dans ces jeux-là. Ah ouais, je tire la couverture, c'est que mon perso qui attaque. Allez, on va faire profiter les autres aussi. Eh, les gars, c'est un bordel, ce jeu. En fait, je me fais toujours avoir parce que je ne m'attends jamais à ce que les jeux soient aussi prenants, alors que je me connais. Je sais que je suis sensible. Je regarde s'il y a des trucs. Yes. Voilà. Je crois qu'il y a des armes. Ouais, c'est... En fait, dans les coffres rouges, je crois que c'est des armes. Je peux descendre avant Tavik ? Non, non, je voulais juste voir ! Ah. Là, normalement, c'est une arme, d'accord. Ah non. Ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. C'est un mec. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de... de changer les et de voir un peu de soleil. Après, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai tendance à déprimer un peu entre l'été et l'automne. Donc, ça ne me fait pas de mal. On ne va pas aller jusqu'au château. On ne va pas aller jusqu'au château. On va juste regarder ce qu'il y a entre-temps. On récupère du bœuf. Qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, on récupère. Et en gros, c'est exactement pour cela que je ne termine jamais mes RPG. Puisque je passe mon temps à fouiller partout, à chercher à comprendre. Déjà que c'est des jeux qui sont super longs, pour la plupart. Si tu commences à récupérer tout ce qui brille à chaque fois, c'est des consommables, ce n'est pas des trucs dont tu as besoin. En fait, dont tu as besoin fondamentalement. Mais je ne peux pas laisser traîner des trucs. Et donc, ça me fait perdre un temps fou. Et des vaches. Du lait. Ok. Des petites vaches. Et donc, ça me fait perdre du temps. C'est pareil dans les Assassin's Creed. C'est pour ça que je ne termine pas les derniers Assassin's Creed. Je ne veux pas rentrer au château. Je veux juste voir ce que ça raconte. Drachin. Excusez-moi, vous êtes des voyageurs si j'ai une mabuse. Et vous êtes... Ah, où sont mes manières ? Je m'appelle Drachin. Je travaille pour la ville. On nous a dit de venir à Vicente. Nous sommes bien arrivés, je présume. Absolument. Vous êtes au bon endroit. J'aimerais pouvoir vous accueillir, mais les portes de la ville sont actuellement scellées. Personne n'est autorisé à y entrer. Il y a un dangereux zègle en liberté, voyez-vous. Un zègle ? Ce n'est rien, ça. Nous en avons croisé plein sur le chemin. Je crains que ce ne soit pas un zègle ordinaire. Il s'agit d'un spécimen relativement imposant, libre de ses anciennes contraintes. Et le pire, c'est qu'un zègle encore plus gros a été signalé. Mais là n'est pas la question. Pour la sécurité de tous, la ville doit malheureusement rester scellée jusqu'à ce qu'ils aient tous les deux été attrapés. Alors, quand bien même vous êtes un résident, vous ne pouvez pas entrer ? Malheureusement, oui. Suite à une erreur de ma paire, je me suis retrouvé à la porte. Je comptais justement me réfugier dans un ranch non loin d'ici. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Vous avez l'intention de vous cacher dans ce ranch ? Désolé, mais nous avons d'autres plans. Nous ne pouvons pas nous permettre de... Hé, Chion ! On pourrait aller chasser ce zègle. Je savais que tu allais proposer quelque chose d'insensé. Non, mais écoute, plus vite on s'en débarrassera, plus vite on pourra entrer dans Vicinth. C'est mieux que de traîner dans un ranch, non ? Bon, d'accord, allons-y. Eux, c'est le couple genre non officiel, tu vois. Dites-nous où se trouvent ces zègles tout de suite ? Sur la plaine de Tiethal. Mais attendez, vous n'avez tout de même pas l'intention de vous y rendre. Et pourtant, si. Une fois que ces zègles auront disparu, nous exigerons un hébergement décent. Compris ? Ah, ben c'est d'ailleurs le chemin qu'on avait vu. Ah, c'est joli. Architecturellement parlant, c'est joli. Bon, on va s'occuper de ces zègles. Et ça va, je suis bien, je dis zègles. Je ne suis pas zègles, j'étais sûr que de dire zègles. Mais ce n'est pas des cochons, c'est des cochons-lapins. Ils sont trop choux, même le gros, il est trop chou, le cochon-lapin. C'est quoi des cochons-lapins ? Petit cochon-lapin. Et vous voyez, ce n'est même pas un jeu à monde ouvert. C'est des zones semi-ouvertes, bien définies. Saumon. Ok. Je peux rentrer là, non ? Yes ! Ah, dommage. Il aurait manqué le petit plongeon. Ah, mais c'est par là qu'on est... Ok. Je vous ai dit, je ne laisse rien, les gars. Juste ça brille, j'y vais. Je crois qu'il y a encore des saumons là-bas. S'il avait fait un petit plongeon en sautant, ça aurait été pas mal. Est-ce que je peux accélérer ? La petite musique, franchement, j'aime bien. Ah, les Japonais savent travailler, les gars. Pour plus que tu sois un peu sensible à leurs univers, je ne sais pas, ça se trouve, le jeu est éclaté, mais juste l'ambiance, en fait, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on joue aux jeux vidéo. On va vous régler vos comptes. Toi aussi, on va travailler des tampons. il s'énerve comme ça tout seul. J'ai rien fait, les gars. C'est juste magnifique, parce qu'en fait, il faut... Aller ! Eh, le whisky qui termine, c'est moi. Ah non ? Pardon. Ok. Le seul problème que je vais avoir, c'est les prénoms. Alphen, Shion, Kizara, Lowe, Lowe, Sûr, c'est le gars qui fait les arts martiaux. Rinoel et Doalim. même dans le Lowe. Ici, ici, on a tout nettoyé. D'accord. On va nettoyer ici. Ouh, celui-là, celui-là. Il a l'air beau, celui-là. Il y a un truc là-bas. Attendez, on va se faire d'abord celui-là, après on va se faire les autres. Voilà. Je pense que c'est fait exprès. Il faut expier et je pense que la démo finira après le boss. Zuggle, géant, dans certains secteurs. Là, 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 là. Qu'est-ce que tu me racontes ? On va s'occuper de son cave aussi. Il est arrivé énervé, celui-là. On va tout lui donner. Certains ennemis de grande taille ont un noyau spirituel orange vif qui peut être détruit. Lorsqu'ils ont subi une certaine quantité de dégâts, le noyau se brise et ils sont mis à terre. Chez certains ennemis, ces points faibles peuvent être visés directement. Ok. Moi, je suis dans un délire. Je ne sais pas si vous avez capté, les gars. Je n'ai pas touché le sol depuis le début du combat. Parce qu'en fait, quand j'utilise les attaques spéciales, ils me rechargent de mon truc, en fait. Je ne sais pas si vous avez capté. Ah mais on ne l'a rien fait comme dégâts, en fait. Ok. Quand on appuie sur R200, sans... Ok. Quand on appuie sur R200, sans direction, il fait ça, il fait ses petits trucs. Allez ! Vous avez vu, quand j'utilise le truc, ça recharge, donc je peux carrément ne pas tomber. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit mon attaque la plus puissante, mais... Ce n'est pas lui, celui dont je vous parlais. c'est vrai, hein ? Ok, ce n'est même pas prévu, en fait. Ok, donc je l'ai utilisé, mais ça... Je vole carrément ! Ouh ! A gros dégâts, en fait ! Je ne pense pas que ce soit une bonne solution de faire ce que j'ai fait. Allez ! C'est du gros dégâts, en fait, de la grosse jauge de vie, en fait. Allez, on va revoler un petit peu. Non ! Il m'a buté, les gars ! Ah ouais ! Il a moyen de me relever, ou c'est comment ! Ok, donc je pense que le monstre est énervé, là. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! En fait, c'est là qu'il faut abuser des... Oh là 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 ! Moi-même, je ne sais pas ce que je fais. Non, j'ai vu, je ne sais ce que je fais. Ouais, c'est bon. Une petite dernière, et là, normalement, ils vont me proposer le truc, je vais utiliser ma pote, l'ancienne. Quoi ? Ah, trop de gourmandise. Allez, les gars, occupez-vous de lui. C'est celui qui le règle sans moi. Ah, il est énervé. Ah, c'est une brute, celui-là. C'est quoi, c'est lui le boss ou quoi ? Je vous fais confiance, les gars. Il ne reste rien de vie, il m'a couché trois fois. Ah, il n'y a pas moins de chance de perso, ils ont dit. Allez, on va assumer. Allez, à vous l'honneur, parce que je me suis fait coucher. Ah, c'était une brune, toi, tu m'étonnes, déjà, ils ont peur, ils ne sortent plus. Mais c'est bien, parce que vous avez vu, j'ai pris la confiance. Et j'ai pris la confiance et finalement, et bien finalement, non. Il n'y a pas moins de recharger ma vie ? Attends. On va retourner chez le gars au début. Ah, ça réapparaît. Vraiment ? En tant que marchand, nous avons le devoir de vous aider dans votre périple vers la victoire lorsque celle-ci est proche. Créer un accessoire. Fabriquer des accessoires. Vous pouvez utiliser du minerai pour fabriquer des accessoires. Quand vous choisissez un accessoire à fabriquer, sélectionnez le minerai que vous voulez utiliser comme matériau. La rareté des éventuelles compétences bonus rattachées à ce minerai seront alors transmises à l'accessoire créé. Chaque minerai peut posséder jusqu'à 4 compétences. Plus un minerai est rare, plus il contient de compétences. Pour activer ces compétences bonus, les accessoires fabriqués à partir de ces minerais doivent être améliorés. Ça marche. Pas tout compris. Ah, ok. Attaque augmentée de 15%. Qu'est-ce qu'on a ? Dégâts physiques moins 20%. Ça peut être sympa. Et là, il faut quoi ? Cristal Aécai ? Je ne peux pas en fabriquer d'autres. Augmente les PV marques. On va faire ça. Ah, puissance des coups plus 40, dégâts des quêtes. On va faire ça. Je fabrique de toute façon. Ah, j'aurais pu en faire d'autres. Est-ce qu'on peut vendre des trucs ? Morceau d'argent. Ok. Je ne sais pas. Le cas est là-bas. Puisse ce moment où vous venez vers un voyage encore plus spectaculaire. Ah, oui. On parlait de feu de camp la dernière fois dans War Tales. Comme quoi, j'aurais dû penser plus tôt. À cette heure de la nuit, je me sens toujours si vivant. Ah, oui. Il y a des discussions. Je vais vous laisser lire. On va en profiter un petit peu. Ça crée de la vie entre les scènes d'action, etc. Je trouve ça sympa. Ok, elle fait des incantations. C'est lui, le low, c'est ça. Moi, je me souviens d'un blast. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne t'impose pas ces sujets de conversation et on te propose de le faire via une touche très simple. Genre, voilà, ça casse un petit peu le rythme de ce que tu fais et je trouve ça sympa. Ok, sympa. Ils sont là, ils se font la conversation, c'est des potes. Cuisiné avant de vous reposer, ouais. Ok, bonus XP. Attaque, plus deux. Bonus XP, deux. Défense élémentaire, deux. Bonus minerais. Soupe de légumes. Je crois que j'ai compris C'est bon, ok Ça veut dire que selon les plats Chacun a sa spécialité, là par exemple C'est mon personnage qui a la spécialité Là c'est lui, en bas à droite vous voyez là c'est elle Et là par exemple La soupe de légumes Il y en a plusieurs qui savent la faire mais chacun va lui apporter Des bonus différents Donc perso ce sera l'effet de la cuisine Plus 15%, l'autre ça réduit La durée de 25% mais augmente je sais pas quoi Et durée de l'effet de la cuisine plus 1% Nous on va faire quoi, on va faire truc avec Attaque On va faire Attaque Avec Alphen Quelle blase Le goût et la roue T'en impressionner plus d'un Tu m'étonnes Et c'est vrai que j'ai eu des petites inspirations De Monster Hunter mais si ça n'a rien à voir En vérité Mais c'est vrai que Graphiquement c'est joli C'est mignon en fait Et à la japonaise On nous attaque ils ont dit C'est probablement une espèce de gaz Quelle bande de lâche Ah j'ai kiffé Ah j'aime ça juste pour ça Du gaz Quelle bande de lâche Ah pas mal Il est à fond lui Ah le cuistot du groupe Il voulait faire plaisir Mais c'est pas parce que je l'ai loupé C'est genre c'est juste une scène pour rigoler D'accord Si j'arrive à me souvenir déjà des trois c'est bien C'est un peu trop cuit Mais ça devrait quand même être bon Dirait moi quand je fais des steaks T'achètes de la viande à 16 euros le kilo Je la surcuit Je la semelle Mais j'aime bien Il est plein de sensibilité Ah elles sont bien les persos pour l'instant J'aime bien Chacun a sa petite personnalité C'est pas voilà Ça fait manga là Moi Juju Je suis amateur de manga Donc automatiquement Ah mince Ah ça réinitialise les ennemis Euh Écoutez il faut que je bute les ennemis J'ai pas encore buté Parce que vous voyez que là il y a un coffre Donc je vais tenter de Où sont 4 Allez Ouh La visée par contre J'ai pas trouvé encore comment Comment tu gères la visée Parce que j'aimerais bien Je vais pouvoir changer de personnage J'attaque C'est bon Ah c'était light à côté du mec d'avant Le brassard de l'eau Mais je crois que En fait je crois que Ces armes là Que je récupère à chaque fois C'est des armes C'est des armes spécialement Pour les personnages en fait Faudra que je regarde ça Je crois qu'il y a pas Genre c'est pas des trucs au hasard En fait Je crois que c'est fait exprès Je dis peut-être une connerie Mais je suis quasiment sûr Non mais J'ai vu Non mais Tout ce qu'il a pas perdu Mon personnage Donc ces potes sont là Pour m'aider Ah je me suis loupé Il charge vite lui en fait Ce personnage là Voilà Il est pas mort je là J'ai appuyé pour faire mon attaque J'ai fait la double attaque Comme ça c'est révélé C'est à dire que Mon attaque d'origine Elle est toujours valable Chillon Donc là je suis allé Là je suis allé Je les dors Mais je pense qu'il va falloir Qu'on se re-repose alors Avant de partir En vrai c'est bon Je pense que j'ai tout ça Là ça sert à rien Ce qu'il fallait C'est les trucs Attends vous savez quoi J'en suis sûr les gars Equipement Voilà Et si je regarde Plus 30 Plus 24 Plus 24 Ça marche Ça c'est quoi J'ai pas d'armure différente Ça c'est quoi Pas mal l'emblème du guerrier C'est quoi Je vais prendre ça Ah non Attends Voilà Et donc Elle Voilà Lisse innocent Plus 26 Plus 27 C'est bien ce que je pensais Dégâts Air et terre Moins 50 Résistance au gel On s'en fout C'est ça non PV mark Résistance au poison Ok Puissance des coups On va prendre ça Elle Mur de pierre Ouais ouais C'est quoi Mais elle frappe avec son bouclé Elle frappe avec Elle frappe avec son bouclé Ça marche Bah écoute 28 Fait un truc Hop Elle Qu'est-ce qu'on va lui mettre Puissance des coups aussi Allez Puissance des coups Brassard de l'aube Ok Donc je pense Ouais Il y avait une arme pour chacun En fait Si tu regardes bien Onyx noir PV max Plus 15 Elle est venue Qui frappe au corps à corps Elle Épée d'argent Et bout Ça sert à rien Mais bon Ok Donc il y avait une arme Exactement par personnage Bon j'ai fait En fait j'ai récupéré Tout ce qu'il y avait récupéré D'accord Ok Bon ça va Donc ouais Ça sert à rien De continuer On va aller se faire Le Ah mais là-bas Il y a encore On va aller se faire Le gros bonhomme Juste voir Si je peux fabriquer Un accessoire encore Emblème de guerrier PV max Plus 200 J'ai trouvé ça Attends Juste regarder Est-ce que j'ai récupéré Des trucs Tout ça Je pense que ça se récupère Aussi Juste regarder Parce que là Je vois qu'il y a un coffre Et vu qu'on a chacun Nos armes Anneau de protection Pardon Alors c'est qui Qui a des trucs Qui servent à rien Lui On va lui-même Être Emblème de guerrier Voilà Euh non pardon Lui Elle on va lui mettre Emblème de guerrier Je pense Dégâts physiques Moins 20% A qui on pourrait mettre ça Elle Bah elle a déjà Dégâts physiques Moins 20% Dégâts de lumière Je pense qu'on est bon On est bon Est-ce qu'on ferait pas Une petite sieste On va se refaire Une petite sieste On va se refaire Une petite sieste Histoire 2 Voilà Comme ça on est paré Et comme t'as Encore Une démo Où tu dis Où tu dis Voilà On va faire ça vite Etc Mais la démo Bah j'en suis A quasiment une heure D'enregistrement Il y a une petite scène Ou pas Il y a une petite scène La folie A votre place J'y réfléchirai A deux fois Avant de m'en prendre A ce truc Vas-y laissez-moi tranquille Donc oui On va essayer De se le faire En une fois C'est vrai C'est joli C'est joli Est-ce qu'il y a des trucs A récupérer Si vous pensez C'est lui Le zéugle Il faut juste Qu'on se débarrasse Ce truc là Non Pas juste Bon Allez On va tâcher De se concentrer C'est dommage Qu'on puisse pas L'attaquer dans le dos Et genre Prendre l'ascendant Mettre un petit coup Critique Une connerie Comme ça Ouh Mais pas une visite Il ne cherche que moi Ce bâtard Allez Je vais me concentrer En fait Je vais tâcher De rester sur son dos Mais Mais non Oh le gaspillage En vrai Pour mon art Ce serait Ce serait Ah ça va On lui a fait On lui a fait Pas mal de dégâts Déjà Oui Joli En plus Avec son Super bouclier Oh Ok Et là Tu fais quoi Salvatare Il m'attaque Pendant que Je fais mon truc Le refoiré Esquive Voilà Vite Je vais vraiment Préfer ça J'esquive Oulalala Gros dégâts Merci Franchement On y est prêts Là On va pas faire Le Mario Ah il a son point faible Sur la guibole lui Attends On va lui taper La guibole C'est bon C'est bon Là les gars Juste pas faire Le Mario En fait Oui Oui Ouh Joli 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 Esquive Oui En plus Il est sûrement L'enfoiré C'est bon On y est les gars Les gars Esquive Ouh J'ai fait un truc Joli Franchement Joli Bon c'est pas censé être vous Qui la met en tissier Mais bon C'est pas mal Ouh C'était C'était quelque chose Les gars L'heure de rien Bon je pense Qu'on en arrive A la fin Salutations Voyageurs J'en ai dit Que vous avez finalement Décidé De réfugier Dans le ranch A vrai dire Nous sommes occupés De votre problème De zègle Comment Vous jouez de moi Sa seule férocité Suffit à tenir en retrait Même les gardes De la ville Une réaction raisonnable Pour toute personne sensée Quoi Parce que je suis pas Quelqu'un de sensé Bien sûr que si Bien sûr que si Tu trouves sensé L'idée De combattre un zègle Géant Dès notre arrivée Dans une nouvelle ville Et toi alors Tu as bien accepté D'aider juste Pour pouvoir dormir Dans un lit Ça n'a rien à voir avec Pardonnez-moi De vous interrompre Je vous crois maintenant J'avais manifestement Sous-estimé Votre puissance Gardez vos remerciements Pour vous Tout ce que nous souhaitons C'est un lit confortable Et un bon repas Je n'ai pas le souvenir Que t'aies demandé Un repas à la base Pardon ? Oublie ça J'ai rien dit Il est désormais temps De rouvrir les portes Permettez-moi De vous accueillir A Vicin Je suis certain Que notre ville Vous plaît Vous avez certainement Placé la barre très haut Et bien Allons-y Je pense qu'on en a terminé On a plus galéré Contre le monstre Qu'on a battu Au milieu du truc Le rouge Que contre le boss final En tout cas Vraiment pas mal Alors je profite De la cinématique Pour vous dire Ce que j'en ai pensé J'ai surkiffé Alors Encore une fois C'est des jeux Que j'ai peur De commencer la scène démo Je savais bien Que ça allait être limité Mais j'aurais peur De le commencer En me disant Je vais rester 150 heures dessus Parce que je suis capable De rester 150 heures Sur un jeu comme ça Donc pour ceux Qui en voudraient Pour leur argent Qui aiment bien Cet univers un peu coloré Un peu manga Il suffit que tu sois Amateur de manga de base Et de JRPG de base Pour être à fond Le gros gros avantage La grosse qualité De ce que j'ai vu De ce jeu Le système de combat Est juste surkiffant Sans être bordélique Parce que ça a l'air bordélique Mais je vous jure Que j'essayais De calculer Tout ce que je faisais Entre les arts Les techniques de personnages Les moments Où il faut avoir le réflexe D'appuyer sur la bonne touche Etc J'ai surkiffé J'ai surkiffé Véritablement Très 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 Belle surprise Comme quoi Parfois Il ne faut pas forcer Il fait moche Tu restes à la maison Et tu t'éclates Donc écoutez On va se laisser Avec cette cinématique Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A la liker A me dire Ce que vous avez pensé Soit de Mahamon Run Soit du jeu Si vous avez pu faire la démo Au moins Entre temps Pour moi Parfois Je vous retrouve très très vite Pour de prochaines chroniques D'ici là portez-vous Super super bien Je l'espère Et je vous dis bien évidemment A plus les vendus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz